Quand l'eau des égouts arrive à la station d'épuration, on commence par la dégriller. C'est-à-dire qu'on va faire passer cette eau dans une sorte d'énorme passoire pour récupérer tout ce qui flotte à la surface. Les papiers, les mégots de cigarette, les feuilles d'arbre en automne. Ensuite, on va décanter cette eau. On va récupérer tout ce qui est plus lourd que l'eau. Les grains de sable, ceux qu'il y avait dans les radis ou dans les poireaux, qui on a passé sous l'eau. Il y a aussi les déchets organiques qui proviennent des... Et puis on va en profiter aussi pour récupérer ce qui est plus léger que l'eau. Les huiles, celles qui viennent des lave-vaisselles, et également, hélas, celles qui viennent des vidanges. Ensuite, quand on a récupéré les huiles et les particules plus lourdes que l'eau, eh bien, on va procéder à une deuxième décantation. Maintenant, on a une eau, toujours sale, mais dans laquelle il y a cette fois des particules organiques qui sont dissoutes. Comment les récupérer ? Eh bien, on connaît un moyen pour détruire la pollution. Les bactéries, eh bien, c'est exactement ce que l'on va faire. Pour nettoyer l'eau, on va y joindre des bactéries. Et on ne va pas lesigner sur la dose. Ces bactéries, eh bien, elles vont détruire cette pollution en se nourrissant de ces déchets organiques. Mais après, comment récupérer ces bactéries ? Après tout, elles ne sont pas plus lourdes que les particules qu'on avait au départ. Eh bien si, parce que regardez ce qui se passe quand les bactéries n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Elles se regroupent, elles vont se rassembler, fabriquer une sorte de colle pour rester groupées. Et là, ça les alourdit. On peut à nouveau décanter l'eau. Regardez, ici, de l'eau décanter. Là, l'eau propre. Là, les bactéries. Et en principe, on ne renvoie dans la scène que de l'eau propre. Et là, on ne renvoie dans la scène que de l'eau propre.